Apocalypse, chapitre 17 « C'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avaient sept têtes et dix cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit « Pourquoi t'étonnes-tu ? » Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la portent, celle qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un huitième roi. Elle fait partie des sept et s'en va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant une heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui les vaincront aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse, chapitre 18 Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution, les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Payez-la comme elle a payé et donnez-lui le double salaire de ses actes. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Donnez-lui autant de tourments et de deuils qu'elle a fait la fière et s'est plongée dans le luxe. Par ce qu'elle dit dans son cœur, je siège en reine, je ne suis pas veuve et jamais je ne verrai le deuil. À cause de cela, en un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle. La mort, le deuil, la famine et elle sera réduite en cendres. En effet, il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Ils se tiendront à distance, par crainte de son tourment, et ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure ton jugement est venu. » Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromate, de parfum, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes humaines. Les fruits que tu désirais profondément sont partis loin de toi. Toutes ces richesses et ces splendeurs sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces produits, qui se sont enrichis en commençant avec elle, se tiendront à distance, par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront, malheur, malheur, la grande ville qui était habillée de fin lin, de pourpre et d'écarlate, éparée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les capitaines, tous ceux qui naviguent, les marins et tous ceux qui vivent de la mer se tenaient à distance et ils s'écriaient, en voyant la fumée de l'incendie. Quelle ville pouvait se comparer à la grande ville ? Ils se jetaient de la poussière sur la tête et ils criaient, dans les pleurs et le deuil, Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité a enrichi tous ceux qui possèdent des bateaux sur la mer. En une seule heure, elle a été dévastée. Ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, « C'est avec la même violence que Babylone, la grande ville sera jetée à bas et on ne la retrouvera plus. On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On ne trouvera chez toi plus aucun artisan d'un quelconque métier et l'on n'y entendra plus le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et l'on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre et que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie, parce que l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Sous-titrage ST' 501